Musique C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode Et aujourd'hui on va parler de Scream Test d'Alakazam Magic Produit par Alakazam Magic, mais c'est de Steve Dimmer le tour C'est une prédiction de film, en tout cas une révélation de film Pensé grâce à des petites cartes postales Alors est-ce que ça vaut le coup ou pas ? On va voir ça tout de suite Alors ça c'est un effet assez rafraîchissant Qui n'utilise pas de pièces, pas de cartes et pas de fumée Parce qu'en ce moment les machines à fumer Avec le Cloud9, le vapeur, le Smoky Magic V2, le pur Smofan, bon bref C'est un tour où vous avez différentes cartes postales Vous pouvez toutes les voir ici avec des films connus E.T., Les Dents de la Mer, Grease, James Bond, etc. Plein plein de tours Et derrière chaque carte vous avez les tours de la collection Et là il commence à pleuvoir, ça va me casser les couilles niveau micro Bref vous avez tous les tours, donc toutes les cartes se ressemblent, sont les mêmes Et vous avez tous les tours, tous les tours Tous les films de la collection derrière chaque carte Le spectateur choisit une carte Et lit les films derrière la carte qu'il a choisi Et juste en écoutant le son de sa voix Il y a une petite vibration au niveau d'un film Et vous révélez le film qu'il a choisi Donc voilà pour la description des faits On va voir tout de suite comment ça se passe Et puis voilà C'est vendu au prix de 46$ Alors je pense que ce sera une quarantaine d'euros Entre 40 et 50€ en France Et c'est disponible chez tous les partenaires de chez Murphys Merci Murphys de nous avoir envoyé le produit Vous recevez ce petit étui avec à l'intérieur un lien pour une vidéo A regarder en ligne et vous pouvez aussi la télécharger Aussi vous recevez les cartes postales qui sont truquées d'une certaine façon Oh je vais mourir Honnêtement quand j'ai ouvert l'étui, enfin tout ça Et que j'ai regardé les cartes postales J'ai lu la liste derrière Je me suis dit allez les films ils sont enfin dans l'ordre différent Bref les initiales ça doit former le nom du film je sais pas quoi Pas du tout, toutes les cartes J'ai pas pu trouver une différence entre les cartes Alors j'ai vraiment regardé d'un point de vue spectateur J'ai pas scruté à 200% les cartes au microscope pour savoir etc Mais honnêtement j'ai rien trouvé Et je me suis fait un peu baiser comme on dit dans le milieu Et donc voilà Vous recevez tout ce qu'il faut Les cartes sont de qualité Honnêtement pour le prix c'est correct Ça va être ultra dur de vous faire une démonstration sans spectateur ou spectatrice Mais honnêtement croyez moi c'est exactement comme cela que ça se passe Le spectateur choisit une carte vous êtes vous pouvez être dans une autre pièce Il choisit une carte il met les autres Il les range il les cache Puis il vous lit la liste derrière au dos de cette carte Et vous êtes instantanément en mesure de lui dire quel film il a choisi Voilà donc ça peut pas sembler excitant comme ça Mais croyez moi l'effet est très fort sur le spectateur C'est parti pour les points négatifs Bon concrètement moi je dis que j'ai regardé avec un point de vue spectateur Mais si le spectateur met deux cartes côte à côte Évidemment il va voir quelque chose de différent Mais normalement il ne devrait pas Vu que les autres cartes sont rangées Il a qu'une carte en main et vous ne refait pas le tour au même spectateur Mais même deux fois je suis sûr que ça passerait Je me serais fait baiser deux fois concrètement En tout bien tout honneur évidemment Certains films de la collection sont connus Donc comme je l'ai dit E.T. ou quoi Mais il y a d'autres films comme That's Carry On Ou moi je connaissais pas My Fair Lady Où vous allez me gueuler dessus Enfin c'est pareil c'est pas de mon époque Orange Mécanique alors ça c'est très connu mais je ne connais pas The Rocky Horror Picture Show Enfin il y a des choses que je ne connaissais pas Et peut-être que ça peut éveiller Alors évidemment si vous faites ce tour à des personnes un peu âgées 30-40 ans Je vais me faire défoncer mais c'est pas grave Mais avec des personnes qui connaissent ce genre de films Peut-être que ça peut passer Mais moi des jeunes entre guillemets Des personnes d'une vingtaine d'années De la génération 90-95 Bah il y a certains films qu'on ne connait pas Et ça peut peut-être éveiller la curiosité Et puis se dire mais il y a quelque chose qui ne va pas Ce film je ne le connais pas etc etc Bon c'est quand même un chouïa cher Pour ce que vous recevez Vous achetez plutôt l'idée que le matériel ici C'est parti pour les points positifs Ce tour est bluffant Je l'ai fait à des magiciens À des spectateurs Enfin des personnes lambda Et les deux ont été autant bluffés Donc croyez-moi c'est toujours intéressant D'avoir un tour qui peut baiser autant Il faut que j'arrête de dire baiser C'est un peu C'est peut-être le rose Je sais pas Mais qui peut bluffer autant les magiciens Que les moldus Comme je l'ai dit La première fois que j'ai regardé les cartes Il n'y a rien pu trouver Donc concrètement Avec en plus Les spectateurs ne sont pas censés Faire un examen approfondi des cartes Donc vous inquiétez pas Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Le secret ne sera pas dévoilé Si les spectateurs Ne regardent pas plus que ça les cartes Après s'ils les comparent Ils les mettent deux à deux Et qu'ils font les 7 erreurs C'est sûr qu'il va y avoir des différences La méthode est très simple à apprendre Il n'y a pas beaucoup de travail De mémoire à fournir Parce qu'en plus d'avoir Une petite antisèche La façon dont sont faits La liste des films Bah tous les films vous sont redis Donc vous pouvez directement Connaître le film Sans pour autant Tout connaître Enfin connaître tous les films Ou en tout cas tous les titres De cette collection De cartes possibles Donc concrètement Le travail de mémoire est minime Mais c'est toujours mieux D'avoir des éléments Donc moi je suis parti Pour regarder tous les films D'avoir des éléments Pour révéler le film Donc là oui orange mécanique Bon bah la Julie je l'ai pas vue Mais je sais même pas De quoi ça parle Donc voilà C'est toujours bien d'avoir dit Ah oui il est dans de la merde Je vois du bleu Je vois un requin Voilà Vous enjolivez votre révélation Et c'est ce qui la rendra D'autant plus forte La méthode utilisée Peut être adaptée A son propre langage Donc évidemment Les posters sont Les cartes postales Sont en anglais Mais c'est pas un problème Si vous adaptez votre présentation Vous pouvez très bien les utiliser Après si vous voulez utiliser la méthode Vous pouvez l'appliquer A des films A des artistes A des musiques A n'importe quoi Cette méthode est assez intéressante Et je pense qu'elle mérite Le coup d'être vue Bon concrètement Ce tour m'a bluffé J'ai bluffé des gens avec C'est quelque chose Qui change C'est pas classique Et puis c'est toujours sympa Bon peut être pas en close up Mais plus en situation De salon Ou avec des potes Donc concrètement Moi ce tour J'ai beaucoup aimé Je vais lui mettre 4 coeurs Je l'aime Et je le fais Niveau difficulté C'est juste un chouïa de mémoire à faire Mais sinon concrètement C'est pas grand chose Faut un peu se rappeler De petites choses Mais bon voilà Concrètement C'est pas la mer à boire Mais bossez la présentation Et surtout les révélations Regardez les films Avant de faire le tour Comme ça vous auriez Vous allez avoir des éléments Pour faire votre révélation Deux études En produit similaire Il y a quelque chose De très 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 similaire Qui s'appelle Cinéma Vérité De Jim Keffel Qui est sorti aussi Apparemment la méthode Est complètement différente Mais l'effet est presque identique Donc voilà Si ça vous intéresse N'hésitez pas à aller Checker Cinéma Vérité C'est tout pour moi cette semaine Merci de m'avoir suivi Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et à la partager A vos amis magiciens Magitez sur Facebook Internet Et évidemment abonnez-vous A la chaîne des amis D'Alexis Ils allaient faire le geste Mais allez on le fait On fait pas de coupure Parce qu'on est foufou A la semaine prochaine Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz